Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble la Gibson ES-335. On profite d'un arrivage exceptionnel du Gibson Custom Shop pour vous présenter les variantes de ce modèle exceptionnel. On va voir maintenant les millésimes de la fameuse ES-335 avec le modèle de 1959, donc une année après l'apparition du premier modèle, qui est en finition naturelle avec un vernis nitrocellulosique qu'on va retrouver sur toute la gamme ES-335 de Gibson, et un finish sunburst. ... 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 60s Cherry, qu'on retrouve sur ce modèle-là en version légèrement vieillie, donc Age, qui sort tout droit du Murphy Lab, le nouvel atelier d'experts du Gibson Custom Shop. Donc quelques modifications assez intéressantes sur le modèle de 61. Pour suivre la tendance qu'on voit sur beaucoup de fabricants de guitare à cette époque-là, il y a une demande assez forte de la part des musiciens, des guitaristes, d'affiner un peu le profil du manche pour pouvoir jouer avec plus d'aisance. Donc pour les amateurs de manches vintage, favorisez plutôt un modèle de 1959 si vous voulez avoir un profil assez large qui tient bien en main. Si vous êtes plutôt un adepte des manches assez fins, type justement Slim Taper, favorisez plutôt votre choix sur le modèle de 61. Je vais maintenant vous présenter le fameux modèle de 1964. Ce modèle est peut-être l'un des plus iconiques de la gamme car c'est là où on va retrouver les fameux repères de touches en forme de trapèze, la finition Sunburst et Sixties Cherry qui va rendre ce modèle particulièrement populaire, particulièrement reconnaissable grâce à cette finition. Et les pontets en nylon qu'on va retrouver peut-être que sur ce modèle-là, sur la gamme Gibson en tout cas, c'est quelque chose d'assez rare pour le souligner. Par rapport au modèle de 61, la 64 est généralement un petit peu plus bas médium, un peu moins tranchante, ce qui fait en fait un modèle de prédilection de beaucoup de guitaristes qui aime ce style de guitare, qui aime le jazz, le blues. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera au magasin pour essayer ces instruments. À très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada